Salut à tous ! Alors voici une nouvelle partie de Wargame Red Dragon en français. Alors la carte, je crois que c'est l'hiver nucléaire ou l'apocalypse hivernale, je ne sais plus. Donc j'ai le secteur d'hôtel avec un deck Eurocorse et mon adversaire, le général de brigade Gustavus Adolphus a pris un deck apparemment soviétique. Ouais, soviétique. Alors qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris de l'infanterie dans des hélicoptères et des BTR-80A. Ça doit être, je ne sais pas quoi, des bonnes unités d'infanterie. Des Schreznet, donc c'est une espèce d'unité, un véhicule un peu anti-aérien, surtout anti-hélicoptère. Alors que ça peut pas mal endommager aussi les avions, quand ils le survolent. Donc plus quand ils sont par groupe, comme quand ils sont groupés, que comme ça, d'unité. T-72A, un tank moyen. Voilà. Et une bonne unité de reconnaissance, le BRDM-3. Voilà. Sur la droite, je pense, alors il y a aussi un NOSA AK, qui est une unité anti-aérienne. radar, qualité. Voilà. Un K-52, superbe hélicoptère de reconnaissance soviétique. très efficace pour la reconnaissance et éventuellement contre d'autres hélicoptères. Il a la particularité de pouvoir repérer et éventuellement détruire des défenses anti-aériennes radar. Par contre, il n'a quasiment aucune capacité à contrôler les unités au sol, mis à barre, bien sûr, l'anti-aérien radar, puisqu'il n'a que son autocanon de 30 mm comme arme qui peut être utilisé dans ce sens. Il a pris un FOB. Pour le secteur de Bravo, il a investi dans un BRDM-3 de reconnaissance aussi. Une Jeep de commandement pour caper le secteur. De l'infanterie dans des BTR-80A et Shrezet. De mon côté, pour la gauche, je n'ai pas du tout investi dans une unité de commandement. J'ai préféré garder mes points pour soit des avions ou soit des hélicoptères. Alors, j'ai pris un Gazelle-Canon, deux Tiger de reconnaissance, un Tigre H-AP, hélicoptère anti-hélicoptère, anti-air de façon générale, mais surtout anti-hélicoptère. Parce qu'ils ont des Mistrales. Voilà, des Mistrales très faible portée, vous voyez, contre les avions, 2100 mètres uniquement, donc quasiment impossible d'abattre un avion avec. Trois unités de reconnaissance commando para dans des Puma-330H Pirate. Pour la défense de la base, j'ai laissé un Crotal. Pour India, ce secteur à ma droite, j'ai pris deux unités de reconnaissance dans des VAB classiques. Et puis un VAB à gauche pour voir ce qu'ils pouvaient envoyer par-bas. Et j'ai pris un FOB. Alors, j'ai effectivement fait le choix de ne pas investir en entrée de jeu dans un CV sur BUFF. Voilà, donc la partie démarre. On reste en x2 pour le début. Vous voyez, alors, comme je disais, j'ai gardé des points pour acheter FKWS, la grande chasse allemand. J'envoie mon canon, gazelle canon, casse-pipe devant le K-52 pour qu'il caspie ses munitions dessus. Et je garde des munitions de mon Tigre HAP et de mes Tiger pour détruire ces hélicoptères. qui transporte, j'imagine, des unités d'élite, ou en tout cas de qualité. Les Garnoustreski, en l'occurrence 90, qui a de l'infanterie légère. Je crois qu'ils sont considérés standard, mais je dirais qu'ils sont quand même assez efficaces. Ici, le Tigre HAP vide ses roquettes sur son infanterie, les Morskaya Pellonta. Et je le fais atterrir pour qu'il évite le missile de Zahaka. Ici, mes Tigres ont détruit l'unité de commandement et les véhicules de transport, ainsi que l'infanterie qui étaient transportés sur Bravo. Et il ne reste plus que le BRDM3. Mon chasseur arrive à abattre l'avion de chasse adverse à IAC 141. Et mes commandos paras se posent et prennent possession de la ville. Je rapatrie mes Tigres sur Alpha pour qu'ils passent en sécurité. Ici, mon Tigre HAP, je le fais décoller jusqu'au temps de larguer quelques roquettes sur Skaya Pellonta pour repérer mes commandos paras. Et je le repose pour éviter qu'il se fasse abattre par le Zahaka. Sur le côté droit, mes unités de reconnaissance sont positionnées sur les flancs d'India. Et j'ai un VAB à l'avant pour me servir d'alerte au cas où vous déciderez d'attaquer India. Voilà, maintenant j'ai économisé assez de points pour acheter un deuxième CV. pour KP Golf. Ici, mon Tigre HAP utilise son canon contre les Morskaya Pellonta. Ce sont un peu les Marines soviétiques. Et je joue à cache-cache avec son anti-air qui est à court de munitions. Vous voyez, mon Tigre HAP a pas mal morflé aussi. Il ne reste plus qu'un seul point de vie. Mais pour un hélicoptère anti-charge, je trouve qu'il a fait du très bon boulot parce qu'il a permis de stopper, voire ralentir correctement l'attaque de mon adversaire. Ici, j'ai fait revenir un Tigre HAP auquel il restait des munitions. Je fais avancer mes commandos para à l'entrée de la ville, par où pourront éventuellement arriver ses renforts, ses unités depuis son spawn point déco. Alors, j'ai posé un commandant sur Golf et j'en fais venir un autre avec l'espoir de le caper Bravo. Voilà, mes commandos tiennent tant bien que mal la position. Et ils ne sont pas parfaitement équipés contre les hélicoptères qu'utilisent mon adversaire. Et il a fait venir, oui, des RSVK qui est aussi une unité de reconnaissance. On va essayer de trouver des unités. Alors là, ça va être une lutte pour savoir qui aura le contrôle de Bravo. Alors, il a déplacé son commandant. Mes commandos para ont pu le spotter. Mes commandos para font usage aussi de leurs mitrailleuses contre les hélicoptères. Je pousse et j'avance tant bien que mal sur Bravo. J'arrive à poser mon commandant, donc ça permet de contrecaper Bravo. Et ça l'empêche donc de faire venir des renforts sur ce secteur. Je perds l'hélicoptère Panthère Transport de mon groupe de commandement. La ville, j'ai perdu mes commandos para. Il en reste quelques-uns à l'arrière. Ici, ceux qui sont sur Delta arrivent à défendre le secteur. Sur la droite, une petite tentative de mon adversaire de faire avancer un BRDM3. Alors, j'ai un petit avantage de plus simple et ça ne va pas durer apparemment puisqu'il sait où se trouve mon commandant. Et voilà, il arrive à le détruire, mais je sais aussi où se trouve le sien et j'essaye de le spotter et puis de le déranger. Bon, idéalement, j'aimerais pouvoir le détruire, mais avec un Dornier 205, ça va être facile. Avec mon Pistrine, j'ai essayé de détruire des unités sur Bravo, mais bon, je l'ai perdu puisqu'il a investi énormément dans mon tiers, des Iglas, des Osa, Aka et des Shrezet. Il déplace son commandant sur Bravo. Il ne peut toujours pas vraiment caper. Et j'en profite pour faire venir encore un autre commandant. Je suis déjà à plus 1, j'ai 31 points d'avance. Et je pense que je vais le poser dans un secteur qui va me rapporter plus 2. Je continue à déployer des unités de reconnaissance commando para autour de son secteur de Bravo. On le rend un peu parano, puisqu'en fait, elles sont difficilement décelables. Alors donc, ça l'a obligé déjà à la première attaque d'investir dans l'angle Lortier. Et maintenant, il doit jouer à cache-cache avec mes unités de recours. Ce qui me permet de gagner un petit peu de temps et donc de ravitailler mes hélicoptères. Et de faire revenir encore plus d'unités de reconnaissance. Sur Delta, les commandos para essaient de chasser le dernier soldat de cette unité de Morskaya Peota. Voilà. Donc ici, vous voyez, il investit énormément de ces unités pour rechercher et détruire les commandos para. Alors, pendant qu'il est occupé à faire ça, il n'est pas occupé à faire autre chose. Voilà. Et il continue à investir dans de l'anti-air sous la forme de Shrezet et de Igla. Delta est nettoyé, il n'y a plus d'unités adverses. Ici, il arrive à repérer mes commandos para et à les détruire. Voilà. Mon Tigre HAP arrive à détruire aussi son hélicoptère. M24P. Un très bon hélicoptère soviétique. Voilà. Maintenant, il commence à investir dans du tank. C'est l'autre qui est 72A. Et je fais de même, mais sous la forme de tank léger de reconnaissance AMX-10RC dans à peu près tous les secteurs. Et je continue à envoyer encore des unités de reconnaissance dans de simples VAB. Et reconnaissance infanterie, commando para. Puisque l'avantage de toutes ces unités de reconnaissance, un peu leur furtivité, leur capacité à voir tirer les premiers, éventuellement ne pas être repérés en le faisant, puisque la plupart des unités comme sexy, par exemple, ont des optiques médiocres ou moyennes. Et ça donne un réel avantage aux unités de reconnaissance qui ont, en général, non seulement une très bonne voire bonne ou très bonne visibilité, mais en plus une description bonne ou très bonne. Donc, ça donne, vous voyez, l'avantage. Je commence déjà à viser quelque part. Et je ne pense pas qu'il m'ait vu puisqu'il ne riposte pas. Et voilà. Il ne reste plus que deux points de vue sur ce Shrezet. Et mon AMX-10 RC a pu tirer sans se faire opérer. Idem ici. Bon, il a quand même des spéciales GRU. Voilà. Et ça commence un peu à s'alourdir de son côté au niveau de l'équipement. Voilà. Donc là, j'ai que des unités de reconnaissance quasiment par mes commandants. Alors, il utilise ses hélicoptères aussi beaucoup, un support. Les miens sont retournés à la base, se ravitailler et éventuellement soutenir mon fonds droit. Parce que je sais qu'ici, il y a énormément de défense anti-aérienne. Je ne peux pas les envoyer au casse-pipe pour rien. Vous voyez, l'avantage, effectivement, des hélicoptères, c'est qu'on peut leur faire changer tronc très facilement. Voilà. Donc, mes AMX-10 RC, voilà, il ne faut plus boucher de ses Shrezet. Mais bon, il a quand même des bonnes unités pour hélicoptères. Que ce soit les mi-unités MTB et les Garneau Straitski, qui sont des unités d'infanterie légère idéale contre les véhicules faiblement blindés. C'est un peu des light riflemen américains, mais avec un meilleur ATGM. Quelqu'une portée de 1575, mais 26 en anti-char et 55% de précision de base. Alors qu'avec l'expérience, bien sûr, la précision s'améliore. Voilà, j'utilise jusqu'à des VAB, une simple VAB pour occuper le terrain. Et on est obligé à intervenir dessus. Donc, un déploiement maximal. J'ai fait venir un commandant pour India. Et il en fait venir un sur Alpha. AMX-10 1390 en plus de AMX-10 RC. Mon AMX-10 RC arrive en embuscade à obliger mon adversaire à allerguer ses troupes, ses véhicules. Je fais venir aussi des renforts via hélicoptères. Donc, à la fois anti-air, des mistrales, des planters, et peut-être par la suite des Milan. Ici, ça doit être de la Légion dans des VAB T20-13. Donc, des VAB équipés de canons de 1 mm. Il arrive à détruire progressivement toutes les unités de reconnaissance que j'ai placées sur son chemin sur Alpha. Je vais bientôt passer à plus 2 de revenus. Ah non, finalement, c'est lui qui commence. On va faire des points en ayant placé un commandant ici. Voilà. Donc, sa technique, c'est de faire avancer son unité d'infanterie pas chère devant, de laisser son M8 TV derrière, bien en retrait. Et comme ça, il peut utiliser les roquettes de ses hélicoptères. Je fais à peu près pareil. Sauf que, voilà, la différence de lui, c'est que moi, je n'ai pas d'anti-air. Tandis que lui, là, c'est Shrezet. Ils sont extrêmement efficaces contre les hélicoptères. Et des Zygla N. Bon, là, mon Mistral a peut-être arrivé à décrire son unité d'infanterie. Donc, apparemment, il a perdu son Shrezet. Vous voyez ? Et en même temps, il a perdu son unité d'infanterie. Mais quand il a une unité qui est au sol, je crois qu'il n'a que 1000 mètres au lieu de 2400 mètres à vérifier. Vous voyez ? 1050 mètres de portée sol. Donc, si on pose l'hélicoptère, en fait, qu'on se trouve à plus de 1000 mètres, il ne peut pas tirer dessus. Tandis que l'hélicoptère, même au sol, peut continuer à utiliser ses roquettes. Et elle, elle tire à 1200 mètres. 1200 mètres. Après, il y a une question du sens dans lequel vous orientez l'hélicoptère lorsque vous faites atterrir. Alors, l'adversaire qui n'est pas un noob a réussi à récupérer tout le secteur d'Alpha. Il a complètement chassé toutes mes unités de reconnaissance. Et il est très, très, très bien placé. Il y a vraiment de tout. Des unités de reconnaissance, des tanks, de l'infanterie spécialisée anti-chars, anti-véhicules, des hélicoptères. Et puis, renforce, il continue à faire venir de l'anti-air, de tout. Voilà. Donc là, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Au niveau de l'income, on est pareil, 0-0. En haut, j'ai juste 71 petits points d'avance sur lui. Et il va falloir essayer de garder cette avance. Et puis, éventuellement, dès que j'aurai les points de KP Delta, qui est, on va dire, le seul secteur pour l'instant qui pourra vraiment faire la différence. Est-ce qu'il ne sait pas ce que j'ai sur Charlie ? J'ai rien, en fait. La part brutal anti-hélicoptère, un MX-10 RC. Voilà. Et mon commandant. Ici, j'ai pu placer qu'un Mistral 5, euh, Mistral. Voilà. Et j'essaie de renforcer au maximum Delta avec tout type d'unité d'infanterie. Avec des véhicules équipés de canon de 20 mm. Sur le secteur droit, je rajoute aussi un petit peu d'infanterie. Voilà. Et j'avais juste un petit rechappé en tant que défense anti-aérienne. Idem sur cette base-là. De ce côté-là, un petit gazelle-canon pour surveiller, enfin, gauche. Voilà. Je fais venir, enfin, un Milan. Et sur la droite, euh, de l'infanterie, euh, le soutien. Et, bon ben, je commence à envoyer des légions. Donc, c'est une légion simple. C'est pas les légions 90. Pour le combat en forêt. Puisque, euh, comme en forêt, euh, que les unités n'ont que 300 mètres de visibilité. Ça sert à rien d'envoyer, euh, des unités qui peuvent tirer à des mille mètres. Avec, euh, leur lance-roquette anti-char. Voilà. Par contre, euh, au niveau, euh, d'entraînement. Ils ont, ils ont, ils ont même un entraînement entre les légions 90. C'est plutôt chaud. Bon, alors ici, je vais juste faire usage au maximum de, de mes unités de, euh, de transports et de leurs armes. Et, euh, je déploie des unités d'infanterie dans tous les secteurs, euh, au site de la ville. Il évite, euh, de trop les concentrer. Puisque, euh, je sais qu'il a des, euh, des hélicoptères de lance-roquettes. Et, euh, si je concentre trop mes unités partout dans tous les secteurs, vous voyez. Bah, il fusèche de, de toutes ses armes. Et puis après, bah, il détruit totalement les unités. Qu'elles soient 10, qu'elles soient 20, qu'elles soient 40. Ça reviendra au même. Donc, il faut que je les divise. Pour, euh, bah, lui offrir le maximum de, de cibles. Et, comme ça, bah, il vide ses munitions. Euh, sur, euh, très peu d'unités. Bon, mes Mistrales sont vides. J'ai perdu quelques légions. Non, euh, vraiment, mon secteur, euh, mon, mon adversaire est très fort. Euh, ici, euh, Commando Para, euh, il tient le tête au Specsnach GRU. Il n'a plus de, mon adversaire n'a plus de roquettes dans ses électrons. Donc, pour l'instant, ça peut aller. Il arrive un peu à se défendre. Mais, euh, voilà, c'est, c'est pas gagné. Alors, je continue à envoyer, euh, euh, des renforts sur ce secteur, hein. Delta, très important. C'est vraiment là où ça se passe. Total, euh, parco six hélicoptères, un, un tigre, euh, hélicoptère-tigre. Mim-13-90, un spontaire, un petit peu en, en première ligne, euh, pour, euh, euh, pour, euh, se prendre, euh, euh, les, euh, les ripostes à la place de, euh, de mon Tiger. Voilà donc là mes ATGM sont très utiles mais vous voyez, malgré le fait que j'essaie de garder mes distances, mon adversaire a quand même des véhicules qui arrivent à engager mes hélicoptères à distance. Si les Dekunzgrouper sont donc des outilités de soutien-feu, ils sont très efficaces pour la défense d'une ville puisqu'ils peuvent tirer des roquettes à 700 mètres avec une présidence 70, c'est-à-dire qu'ils ne ratent jamais. De toute façon, il y a une zone d'effet, donc elles sont toujours efficaces et elles ont une capacité antipersonnelle de 2 points à 15 minutes, ce qui est très utile contre aussi bien l'infanterie que certains véhicules peu blindés. Ici, sur la gauche, mon adversaire a réussi à faire avancer des BDV90 avec H3Z. Mon Gazelle Cannon fait l'expérience. Voilà, et c'est à peu près le même scénario qui se passe en permanence sur Delta. Rien sur l'endroit. Donc ici, j'ai fait venir beaucoup d'unités anti-aériennes parce que ces hélicoptères M8 MTV sont la pire menace pour mon infanterie dans la ville. J'ai fait venir aussi du ravitaillement pour réparer les unités d'infanterie et puis leur donner des munitions. Car le combat est féroce ici. Bon, quelques petits affrontements de l'avion en ciel. Voilà, c'est apparemment d'un avantage d'un côté ou de l'autre. Ici, mon M10 RCR a aussi intercepté un BMP3. Un très bon véhicule transporteur d'infanterie en soviétique. Et donc là, il se charge d'éliminer les troupes qui transportaient, en l'occurrence des motos traits skis. Donc là, on joue un peu à cache-cache dans la ville. C'est pas évident parce qu'avec ces hélicoptères en soutien, on a à peu près la même tactique à ce niveau-là. Alors, je vois d'ici qu'il fait appel à un Buratino. Qui est vraiment une unité hyper puissante de soutien feu. C'est l'éthique. Anti-fanterie. Un véhicule. Ici, les découls scooper ne font pas tout à fait le poids pour que deux unités se séparées. Parce qu'ils peuvent faire l'usage barré une seule fois, à chaque fois. Et en plus, soutenu par ces hélicoptères, j'ai du mal à tenir la ville. Bon, heureusement qu'il reste encore pas mal d'unités d'infanterie pour la défendre. Mais, est-ce qu'il va réussir à prendre pied dans la ville ? Je dirais que oui. Avec ses morceaux, ils sont 15. Alors que mes unités d'infanterie ne sont que 10. Sur la gauche, je rajoute les unités de reconnaissance LX-13, 90. Pour barrer la route à Soncheresette et CVD, 90. Voilà, donc là, principalement, le combat se situe ici dans Delta. Port à port dans la ville. Mon adversaire aussi a divisé ses forces par une seule unité à chaque fois. Certains joueurs, on les voit par groupe de deux. Je vois que celui-là, il l'utilise en groupe de deux. Enfin, sur le côté. Il utilise aussi tous ses véhicules en soutien-feu à l'arrière. Et son infantry de choc devant, à peu près la même tactique à ce niveau-là. Je trouve que, évidemment, ces hélicoptères sont beaucoup moins chers que les mains. Ce sont bien des hélicoptères spécialisés, principalement. la police en sont des hélicoptères de transport à 25 points et les mains à 100 points. Donc, c'est plus en temps pour lui, cette tactique. Alors, j'ai fait appel aussi à César, les unités d'artillerie française, pour essayer de dégager un petit peu ces unités de soutien situées à l'arrière de son infantry. Parce que les légions n'ont pas assez de portée pour pouvoir riposter contre ces véhicules. Et du coup, ils font usage uniquement de leurs mitrailleuses et de leurs famasses contre son infantry. Mais ils ne peuvent rien faire contre ces DTR-80 qui restent en retrait. Et voilà, les Buratino. Mais bon, j'ai un peu de chance puisque personne là-dessus l'a déjà été tué. Est-ce qu'il peut dire que c'est de la chance ? Je ne sais pas. Moi, mon César, qu'est-ce qu'il peut ? Et j'ai un Jaguar A qui a réussi à péter son anti-air à l'arbre. Bon là, franchement, c'est un peu la fin. Moi, je perds un Allemand. Est-ce qu'il perd le sien ? C'est un dégât que 141. L'allemand de chasse soviétique qui a de bonnes capacités et défense anti-missiles. J'ai juste vidé mes munitions. Je prends quelques dégâts. Mais voilà. Je n'ai plus du tout le missile Stinger ni Strad. Je suis en train de perdre vraiment cette vie malgré tous les renforts que j'en vois. Mais je n'abandonne pas le combat. Je continue à envoyer du rembutaillement, des renforts, du soutien-feu. Et on attaque bien. Alors, une dernière vague de Légion simple, suivie par des Légions 90 et des Pim-Shion-Megger. Donc on monte en gamme progressivement. Retrait de mes unités qui ont plus vraiment beaucoup de munitions et de santé. Je vais jusqu'à faire usage des Fuchs Milan contre ces DTR. C'est 5 points de plus pour un Fuchs Milan que pour un Fuchs simple. Mais au lieu d'avoir seulement l'AMG-3, on gagne aussi un Milan. Ce qui permet éventuellement, si on a la chance de pouvoir toucher quelque chose avec le Milan, on arrive à rentabiliser le coût du transport. Voilà. Donc moi, Jaguar A, avion anti-radar, fait des passes pour lui faire gaspiller aussi ses munitions anti-aériennes. Voilà. J'essaie d'évacuer la ville avec des survivants. Il y a quelques survivants des défenseurs de la ville. Et j'essaie de faire progresser des Légions 90 à leur place. Ici, mon Fuchs Milan tire sa dernière munition sur H3Z et arrive à la battre aussi. Donc il a été largement rentabilisé. Voilà, pour 15 points, il a abattu, je pense, pour à peu près 50 points de véhicule. Donc le Shreset, il coûte 15 et il est encore 35 points. C'est pas mal. Un petit bénéfice. Donc le Buratino, il restait quelques roquettes. Il les utilise pour essayer de détruire les Légions. Et je me sers de mon côté, toujours devant César, pour me soutenir mon infantry dans la ville. Et le combat est féroce. Ah, cette fois-ci, il a deux unités par deux. C'est vrai, par deux. Et donc plus de puissance de feu. C'est pas mal. Sur la gauche et sur la droite, il n'y a rien qui est à bouger. Tout se passe encore sur Delta. Bon, les Légions se sont fait démonter. J'ai capé. J'ai capé. Donc je continue à gagner un petit point toutes les 3 secondes. Ça me fait passer à 83. Il faut brater moins de points. Et je continue à pousser avec mon infantry. Et on peut vraiment attaquer. Pour une fois, c'est ici que ça se passe. Sur Delta. Celui qui aura le contrôle de Delta gagnerait la partie. Sur ces autres secteurs-là, maintenant, bon, ils sont protégés. Et ça va coûter très cher. Pour l'autre, on peut essayer de pousser. Les Farmes-Charmillagers se font défoncer aussi. Ils ne partent pas sans causer quelques pertes, quand même. Pour la ville, il ne reste plus qu'un seul Légionnaire. Voilà. Le Milan, plus le Peace Rhyme, pour un simple Shrezet à 15 points. Mais bon, ce n'est pas seulement une question de prix. C'est aussi une question de, comment on va dire, de capacité de ses unités. Ils sont construisées pour beaucoup de dégâts, non plus. Ils sont bien utilisés au bon endroit, au bon moment, contre la bonne cible. Les Farmes-Charmillagers partent à l'assaut, avec des dépôts du groupe. Et l'inversaire fait un IL-102, qui est un pur bombardier, hyper puissant. Et qui va détruire totalement l'unité de Farmes-Charmillagers, qui est l'unité d'élite par excellence des Allemands. Le score est passé à 107 pour 4. Son CV arrive. Je constate, avec mon Jaguar, qu'il n'a pas de défense sortie aérienne radar. Donc il les a coupés. Il le fait venir à IAC-141, alors est-ce qu'il va réussir à battre mon dernier Jaguar ? Oui. Et il arrive même à l'évacuer sans souci. Et ça ne m'empêche pas de continuer à attaquer. Alors j'ai fait venir une unité assez rare à battre Mephisto, qui est un véhicule ATGM. pour pouvoir essayer d'avoir une chance d'abattre ses éventuels véhicules motorisés ou bladés qui essaieraient de parvenir. Et voilà. Il a contrecapé le secteur Delta. Donc maintenant sa mission, ça va être de me chasser le Delta, de détruire mon commandant. Pour inverser la tendance, gratter des points, essayer d'obtenir l'égalité et au mieux gagner la partie. Mais c'est sans compter mes quelques unités qui ont survécu à la fois son Buratino et ses troupes de choc. Il fait vraiment venir le paquet de renforts. Et voilà. Et ici, les Fartier-Negers, voilà. On réussit à détruire le T-72. Je sais que son commandant est par ici. Donc je tire dessus à distance avec tout ce que je peux avoir. C'est-à-dire aussi bien les Césars, le César et puis les mortiers, je crois. Moi j'ai fait venir un mortier de TM-120, qui est le... comment on appelle ça ? Le mortier haut de gamme de la rue française. Donc j'ai totalement perdu le contrôle de la ville. Et... Par contre, on amène toujours plus de renforts avec des Shrezet, des MI, TV, MTV, des Gormonstrowski, des Resvetkar, enfin des Twitter. Vraiment, la totale. Derrière, il a fait tenir aussi un Smerch sur son secteur de spawn, sur Echo. Alors, est-ce que c'est pour faire taire le bon César ? Très certainement. De toute façon, le morphobie est vide. Donc, il y a tout totalement vide. Donc, c'est pas vraiment très grave si à la limite je permets de me retirer à ce niveau. Ah non, c'est finalement... Le Smerch, c'est pour détruire mon unité de commandement. Mais par chance, j'ai fait venir un groupe de commandement infantry. Donc, à la limite, ce qu'il arrive à faire, c'est péter les véhicules. C'est embêtant, bien sûr. Mais c'est moins grave que s'il tuer mon unité de commandement. Voilà. Il ne gaspille pas ses munitions. Il utilise sa deuxième salve, cette fois-ci, sur mon deuxième secteur, Charlie. Mais, idem. Donc, non seulement, il ne sait pas où se trouve mon commandement. Le mec, il tire dans le vide. Et, idem, j'ai pris un commandement d'infanterie. Mon total, ici, vient de se prendre une salle de je ne sais pas quoi. Mais, en tout cas, il n'a pas aimé. Et, de mon côté, je continue le harcèlement de la position où je pense que se trouve son commandement. Et, est-ce que j'arriverai à le détruire ? Je ne pense pas. En tout cas, si j'y arrive, ce serait une très bonne nouvelle. Parce qu'il ne reste que 5 minutes. Il a 120 points de retard à rattraper. Alors, de mon côté, je fais venir un maximum d'unités autorisées ou blindées. Des DSM Express 90. Des AME VTCRC. Enfin, en tout cas, des unités qui pourront tenir peut-être à distance à Ségor Nostresli. Je constate qu'il fait venir ici, de nouveau, son bombardier de la mort. IL-102. Et... C'est marrant là. Waouh ! Parce qu'à, moi, sous-mode, même. Voilà. Et il ne l'utilise pas. Je perds un avion. Alors, cette fois-ci, son Burantino arrive à détruire mon unité de commandement. J'ai fait venir plus de mortier. Et toujours pareil, je m'essaie de tirer sur la position pointe de son unité de commandement. Ici, il utilise encore son Burantino pour une position supposée, où il pourrait se trouver éventuellement mes unités. Et voilà. Une chance. J'ai réussi, finalement, à détruire son commandant. Donc, j'ai arrêté l'hémorragie. Et... Au niveau des points, je suis à 110 points d'avance. Il reste 3 minutes 48. Ce qui doit avoir le temps de faire venir un nouveau commandant. Entre temps, ça ne fera que plus 1, plus 20 points toutes les minutes. Donc, pour 3 minutes, ça va être dur de faire 120 points. Il ne peut faire que 60. Et... Je ne suis pas sûr s'il fait venir un commandant, maintenant. Je ne le vois pas. C'est un investissement. Alors, il fait venir Volantiaire. De l'anti-radar. Il y a un chasseur. Donc, pour ça qu'il est à la recherche de Volantiaire. Et Roland, oui. Il le rate. Donc, j'arrive quand même à lui abattre son chasseur. Mais... Il s'en reste 8, 24, survie. Ah ! Il a laissé un rush helicopter du coup. Je suis toujours. On est là de P'harp 13. On se fait ce qu'ils peuvent. Il part à la recherche de mon CV avec un rush hélicoptère, heureusement il me reste des tigres et des tigres achapés. Il a réussi à repérer l'emplacement de mon grand mort. Il n'a pas de la première mission non plus. Il a réussi à larguer les reconnaissances mais qui n'ont pas survécu. Il fait venir un IL-102, j'imagine que c'est pour bombarder la position connue de mon commandant. Sur Charlie, est-ce que je vais bouger ? Oui, je bouge, je me déplace mon commandant. Mon chasseur essaie d'intercepter son bombardier blindé mais le problème c'est que comme il est blindé, je lui fais très peu de dégâts. Et encore, il faut que je fasse mouche. Et mon commandant arrive à survivre. Une partie d'entre eux. 1 IL-32, toujours 100 points d'avance. Il est à Delta mais il n'a pas fait venir de commandant cette fois-ci. J'ai toujours regardé le contrôle 2 de Charlie. Ici, il ne s'est rien passé. À gauche, pas vraiment non plus. Charlie, à part un rush helicópter et des bombing runs, comme on dit, pas grand-chose. Delta, c'est statu quo. Il sait, il doit savoir que j'ai pas mal d'unités équipées de canon qui peuvent le tenir à distance. Maintenant, il fait usage de son smerch dans l'espoir de tuer mon commandant dans ma base. Ah non, sur India, pareil, un secteur à plus 2. Mais comme il sait pas où il est, il tire n'importe où. En fait, encore une unité d'infanterie. Mais cette fois-ci, dans la vie de la droite. 38 secondes, sans point d'avance. Alors, il fait usage encore de son smerch ici sur Charlie. Il doit penser que j'ai un deuxième commandant qui a réussi à détruire celui qui était à droite. Et j'imagine que j'en ai un sous forme de jim ou quelque chose comme ça à gauche. Mais c'est pas le cas. Voilà. Il tente encore de faire venir l'hélicoptère pour menacer un éventuel commandant qui serait placé sur India. Mais j'ai placé un total. Est-ce que je vais réussir à le détruire ? Oui. Et j'ai profité de faire venir un nouveau commandant. Et bon, pas le temps de le poser. C'est gagné. Donc, victoire. Voilà, c'est le score. 3255 tués. 4275 pertes. Voilà. J'espère que cette partie vous a plu. Et puis, merci de dire ce que vous pensez de ces vidéos. Parce que je vois pas mal de gens qui viennent voir la vidéo, mais personne ne laisse de commentaires. Personne ne laisse ni de pouce vers le haut ni vers le bas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci de me le faire savoir, en bien comme en mal. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A très bientôt.